7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne droite, Lyslop du Treuil. Après Reporters sans frontières, d'autres censeurs de la liberté d'expression pourraient se retrouver prix Nobel de la paix. Il s'agit des Sleeping Giants que l'on traduit par géants endormis. Si vous ne connaissiez pas ce collectif, voici en quelques mots leur principale mission, faire taire les discours dits de haine. Comprenez donc tout ce qui ressemble de loin ou de près à l'inquiétante extrême droite. Les Sleeping Giants se fixent donc pour objectif d'empêcher les financements publicitaires de sites ou d'émissions relayant les discours, s'éloignant un peu trop de la sacro-sainte bien-pensance. Ce collectif américain a une branche française active depuis 2017 et on retrouve dans leur viseur bien sûr CNews, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire ou l'émission de Cyril Hanouna qui a le malheur d'être diffusé sur une chaîne de Vincent Bolloré pour ne citer qu'eux. Les Sleeping Giants se veulent donc des protecteurs mais sont en réalité des censeurs. C'est du moins l'avis du collectif Les Corsaires dont nous recevons le porte-parole ce matin. Jacques, bonjour. Bonjour. Et avec nous également pour parler des enjeux de la présence en ligne, Samuel Laffont, fondateur du média Damoclès et directeur de la communication numérique du parti Reconquête. Bonjour à vous. Bonjour Lise Lotte, bonjour à tous les auditeurs de Radio Composy. Merci d'être parmi nous. Alors je vais commencer par vous Jacques. Avant de parler de votre riposte et de l'objectif de votre mouvement Les Corsaires, comment agissent les Sleeping Giants et quelles sont leurs méthodes ? Alors les Sleeping Giants c'est un mouvement qui est arrivé en France en 2017, qui est né aux Etats-Unis en 2016 et qui fonctionne entièrement sur les réseaux sociaux en allant voir soit sur des sites internet, soit sur des chaînes télé, les marques qui annoncent sur des médias qu'ils veulent abattre, qu'ils veulent faire fermer, c'est leur but à jouer. Et ils vont ensuite interpeller publiquement ces marques, leur communauté va faire pression dessus, ils vont les interpeller en message privé, parfois les contacter s'ils ont le moyen de trouver un mail ou un moyen quelconque de contacter des dirigeants pour que ces annonceurs retirent les pubs des médias visés et le but est d'assécher financièrement ces médias puisqu'aujourd'hui un grand nombre de médias, alors il me semble que ce n'est pas le cas de Radio Courtoisie, mais un média comme Valeurs Actuelles par exemple tirait une grande partie de ses revenus des publicités de son site internet et aujourd'hui, ou encore ça a été le cas de Boulevard Voltaire, ont reçu un certain coût financé en perdant une grande partie de leurs pubs suite aux attaques répétées des Sleeping Giants. Alors justement, ils affichent ces médias sur internet, alors forcément ce sont des médias publics, donc on pourrait s'imaginer que ça ne leur pose pas trop de problèmes, il y a quand même une forme d'humiliation, on pointe du doigt en place publique, ce qui devrait être un sujet de honte, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui tout à fait, et puis surtout il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de Spring Giants, on a déjà un collectif qui se présente toujours comme apolitique et apartisant, il a été fondé par deux activistes démocrates aux Etats-Unis, des proches des réseaux Biden. En France, les détails sont moins avoués, mais le ciblage qui va toujours concerner des médias de droite et du centre, on a même vu cibler plus épisodiquement RMC ou FMTV, quand ils étaient considérés trop complaisants avec la droite ou avec Eric Zemmour, et surtout il y a vraiment cette idée de, on va afficher, on va pointer le doigt sur la place publique, on va faire une pression collective, car même si les Sipin Giants gardent une façade très polie, il y a toujours pour une marque, qui est habituée à voir ses affaires aller sans trop de bad buzz comme on dit, il y a toujours pour une marque cette pression de se voir associée à l'extrême droite, pointée sur la place publique, qui joue évidemment un grand rôle dans la réaction des marques, plus qu'une supposée adhésion à une idéologie très lisse. Alors la solution sera peut-être d'assumer tout simplement, de ne pas courber l'échine face à ces intimidations, on va y revenir. Samuel Laffont, parmi les faits d'armes des Sipin Giants, il y a par exemple la limitation des spots publicitaires de l'émission phare d'avant la dernière présidentielle, face à l'info avec Eric Zemmour et Christine Kelly. Vous êtes en charge de la communication numérique de Reconquête, et votre parti s'est d'abord lancé autour de fidèles de Face à l'info, qui appréciaient justement Eric Zemmour et son discours. Est-ce que vous étiez au courant à l'époque de l'acharnement du collectif des Sipin Giants contre CNews, pour les faire censurer en raison de la présence d'Eric Zemmour ? Alors, je savais qu'il y avait des actions de Sipin Giants, ce qu'il faut bien comprendre tout d'abord. Pourquoi est-ce que les Sipin Giants font ce qu'ils font ? C'est parce qu'ils ont remarqué aux Etats-Unis, il y a quelques années, que justement, de nouvelles tendances, de nouveaux médias se créent sur Internet, que les médias traditionnels étaient concurrencés par de nouvelles personnes, par des influenceurs, par de nouveaux sites, par de nouveaux blogs, qui disaient le réel. C'est ça qui les a dérangé. Ils se sont dit, en fait, l'expression se libère. On a bien vu ce qui s'est passé, on a l'équivalent en France avec des médias qui niaient la réalité, de l'insécurité, de l'immigration massive, de l'appauvrissement des Français. Bref, de ce que subissent malheureusement tous les Français au quotidien. On a vécu dans une bulle pendant des décennies de mensonges médiatiques. Et donc, quand des médias ont commencé à se créer sur Internet, naturellement, ils concurrençaient la doxa médiatique. Donc, l'écipient géant de se remarquer qu'un certain Donald Trump avait été élu, qu'un nouveau discours se créé aux États-Unis, était relié massivement, plaisé aux Américains, et se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce sont clairement des militants de gauche. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut absolument qu'on attaque là où ça fait mal. Donc, ils ont attaqué au portefeuille. C'est comme ça qu'ils se sont créés. C'est vraiment une stratégie initiale. Donc, ils pourront rencontrer ce qu'ils veulent, mais on voit très clairement où est la stratégie. Ce qu'ils essaient de faire en France, donc vous avez parlé de cette émission d'Éric Zemmour face à l'info. Il a également eu CNews et la Valeur Actuelle, Boulevard Voltaire, bref, tout un ensemble de médias qui sont attaqués directement parce qu'ils essaient de mettre en minorité ces personnes-là, en les désignant du doigt, pour dire, regardez, ces médias font de la politique. Vous, vous êtes des marques. Vous ne voulez pas faire de la politique. Donc, il faut vous dissocier, tout en sachant évidemment qu'il y a d'autres médias qui font évidemment de la politique et puis qu'il y a aussi des marques qui sont militantes. Ils essaient de désigner. Ils ont trouvé un angle dans lequel attaquer pour se dire « Regardez, il faut absolument que vous supprimiez vos annonces et donc que ces médias perdent de l'argent. » Alors, on va vous retrouver tous les deux, mais tout de suite, il est presque 8h. C'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rossner. Alors, Samuel Laffont vous a quitté lorsque vous nous expliquiez que ce collectif des Sleeping Giants s'était créé en réaction à l'essor des idées de droite. Alors, simplement, au-delà de l'apparition de ces discours dans la sphère médiatique, il y a aussi leur... Je cherche mes mots. Leur explosion. En fait, il y a une super audience. CNews aujourd'hui est en tête de toutes les audiences et est-ce que ce n'est pas ça qui leur fera leur succès ? C'est le mot que je cherchais. Il y a aussi leur succès. En fait, ils ont répondu à un manque, ces médias, clairement. Et ce que détest les Sleeping Giants et ce que détest, mais on y viendra plus tard, les militants de gauche et extrême-gauche de manière générale, c'est justement ces médias libres. Pour deux raisons. À la fois parce qu'ils considèrent que ces médias déformeraient le réel, alors que c'est eux qui refusent de voir le réel. Ils considèrent que ces médias promeuvent des idées auxquelles ils s'opposent. Et en même temps, il faut voir à titre personnel ces médias qui plaisent à énormément, soit d'Américains aux Etats-Unis, soit évidemment de Français dans notre pays, ces médias, eh bien, montrent à ces gens-là qui ont vécu dans une bulle idéologique pendant des années qu'ils ont tort. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pour beaucoup de gens qui... Il y a des journalistes qui croient ce qu'ils disent véritablement, qui mentent sur la réalité mais qui se mentent à eux-mêmes. Et là, de voir toute cette réalité autour d'eux jaillir, eh bien, ça leur fait mal. Mais la réalité, c'est que l'intérêt de la France et des Français passe avant le petit intérêt personnel de quelques personnes qui se sont menties à elles-mêmes pendant des années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un combat d'influence que mène ce groupe des Sipping Giants, qu'il faut, dans tous les cas, dénoncer, c'est ce que fait le groupe Ecorser, leurs actions, et d'une manière générale. Parce qu'il y a un combat d'influence et ces gens-là, d'une certaine manière, censurent. En tout cas, il faut en sorte de limiter la portée d'une pensée et d'une expression. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a déjà eu des cas pendant la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, quand il y a une censure, quand il y a une suspicion de censure, il faut systématiquement le dire. Moi, je vous donne deux exemples. en août 2021, donc en pré-campagne, nous avions, il n'y avait même pas encore la tournée littéraire d'Éric Zemmour. Du jour au lendemain, un week-end, on a le compte Instagram d'Éric Zemmour qui a sauté, sans aucune raison. On l'a dénoncé massivement sur Twitter et il se trouve que, heureusement, les Français détestent la censure et que les militants, je vais dire, de droite, patriotes au sens large, détestent aussi la censure. Donc, très rapidement, une mobilisation s'est créée sur Twitter on est arrivé au sommet des tendances pour dénoncer la censure du compte d'Éric Zemmour, la possible censure du compte d'Éric Zemmour et comme par hasard, on s'est retrouvé avec le compte qui a été rétabli quelques heures plus tard. Avec Méta qui nous a expliqué ensuite qu'ils avaient fait une erreur. Ça arrive les erreurs. En tout cas, on n'a eu aucune explication en dehors de ça. Un autre exemple, début 2022, donc on est en pleine campagne présidentielle, on a plusieurs comptes de soutien qui ont sauté sur Twitter sans explication un soir. C'était cette période-là parce que je me souviens que c'était le centre de l'agriculture à ce moment-là. Et donc, tout de suite, on a dénoncé également une censure pour mobiliser les militants et il se trouve qu'on a récupéré un certain nombre de comptes sans explication non plus de Twitter à ce moment-là. Des comptes allaient sauter. Et vous savez, les auditeurs de Radio Croutoisie savent bien qu'une des forces de la campagne présente c'est d'Éric Zemmour, c'était d'avoir énormément de soutien et notamment énormément de soutien sur Internet. Donc, au-delà des comptes officiels, le fait d'avoir beaucoup de gens avec des comptes plus ou moins gros qui tweetaient positivement pour la campagne. Et donc, ça, on l'a vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que vous avez ce genre de tentative de censure ou de désignation par ces militants politiques, il faut toujours contrebalancer en disant regardez ce qui est en train d'arriver. Ne restez pas ça dans votre coin. Il faut dire vous suspectez quelque chose. Ce n'est pas toujours une censure. Parfois, il peut y avoir un bug. Parfois, il peut y avoir véritablement un problème ou quelque chose. Nous, on discute avec ces plateformes-là. En disant regardez, il y a un souci à cet endroit-là pour éviter justement qu'on ait des comptes qui sautent. Mais si vous avez une suspicion de censure, il faut le dire et il faut réagir tout de suite. Alors, on le comprend bien et c'est en partie pour ça. On l'imagine que Jacques, votre collectif, donc les Corsair, a choisi de se lever contre cette censure et donc plus précisément contre les Sleeping Giants, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre collectif ? Oui, justement, comme le fait remarquer M. Laffont, c'est la mobilisation qui est la clé de tout finalement. Les Corsair, en un sens, ont ce côté miroir des Sleeping Giants à mesure où nous n'existons globalement que sur Internet. Nous fonctionnons aussi en interpellant des marques et en mobilisant ceux qui nous suivent pour alerter des marques qui viennent être interpellées par les Sleeping Giants en leur disant « Vous avez été interpellé par les Sleeping Giants, ils ne vous veulent pas du bien, ils veulent vous embrigader pour censurer des médias légaux, alors c'est une action à l'égalité douteuse, ne cédez pas, la communauté Corsair vient appuyer ce discours et parfois pour interpeller aussi des marques qui ont cédé en disant « Vous avez cédé, c'est quelque chose qui a été vu, c'est quelque chose qui a été prise en compte, vos clients ont le droit de le savoir et d'agérer en conséquence, mais ce n'est pas un acte que vous avez posé à la légère. » Donc, il y a ces deux axes d'action qui sont importants et comme disait très bien M. Laffont, c'est la mobilisation qui est la clé de toi. Rejoignez Corsair, abonnez-vous, partagez. Mais oui, c'est vraiment le poids du nombre, de montrer une communauté soudée et engagée qui permet de peser dans le regard des marques parce qu'en fait, elles voient qu'elles ont des clients, des potentiels clients devant qui leur image est engagée. C'est aussi pour ça que depuis que les Corsair sont actifs, la plupart des marques choisissent de ne pas réagir publiquement, de faire le dos rond plutôt que de se retrouver entre les deux feux des Cipin Giants et des Corsair et risquer de mécontenter l'un des camps. On a ainsi la plupart des annonceurs télévision sur TPMP ou sur CNews récemment qui restent tout simplement sur ces médias et ne répondent pas aux Cipin Giants plutôt que d'aller risquer plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement et de retour sur investissement grâce à la publicité. Elles préfèrent ne pas bouger, ne pas céder aux Cipin Giants sans aller se mouiller publiquement. Alors on comprend bien que finalement vous assurez un rôle de contre-pression si je puis dire. Malgré tout, les marques n'en sont pas encore au stade où elles-mêmes dénonceraient l'action des Cipin Giants qui les visent. Non, effectivement, ce serait se mouiller. On a extrêmement peu de marques qui dénoncent dans un sens comme dans l'autre. On a même un petit peu plus de marques qui vont dénoncer les Cipin Giants ouvertement. Nous l'avons, alors il n'y a pas de marques à vrai dire qui ont dénoncé directement les Corsaires. Quelques marques ont à proposer des réponses un peu politisées, des fins de morts recevoirs, mais ça restait assez corpos. Mais certaines marques, alors je ne vais peut-être pas rappeler des noms pour éviter de les exposer à la vindicte des militants de gauche, mais si vous regardez un peu, si vous fouillez un peu sur les comptes des Corsaires ou les comptes des Speed Giants, vous trouverez peut-être des marques qui ont ouvertement refusé de céder, certaines grandes marques d'ailleurs, et c'est un sujet sur lequel il est mieux de suivre directement parce que garder un répertoire des marques, c'est aussi les exposer à un harcèlement de la part de notre camp, mais la plupart des marques refusent vraiment de se plier à la censure. Le problème, c'est comme vous le dites, que la majorité reste dans le rang en peur de prendre position. C'est aussi quelque chose qui n'est pas vraiment dans la culture française que de faire prendre position les entreprises dans le débat public, même quand il y a quelque chose de vital comme ici. Alors là, on parle donc d'un combat qui est très numérique, mais on l'a compris finalement, c'est surtout et peut-être même avant tout une pression qui est politique. C'est un député de la majorité, donc c'est un député renaissance des Côtes d'Armor, Éric Bottorel, qui a choisi de proposer la nomination des Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix. Quelle a été votre réaction suite à cela, Samuel Laffont ? Est-ce que ça vous surprend que la majorité gouvernementale elle-même s'en prenne aux médias de droite alors qu'habituellement on était plutôt habitué à ce genre de pression de la part des militants d'extrême-gauche ? Ça ne me surprend pas du tout puisqu'il faut toujours se rappeler qu'Emmanuel Macron vient de la gauche. S'il a des réflexes, c'est que son gouvernement et sa majorité ont des réflexes socialistes et qu'ils sont dans cette logique-là. Ce qu'il faut bien comprendre pour expliquer aux auditeurs de Rabi Contoisie de ligne droite qui ne connaissaient pas cette affaire et les Simply Giants, c'est qu'il faut se mettre à la place des marques. Les marques ont peur de perdre des clients. Donc, si des annonceurs, si un groupe fait pression sur la marque en disant regardez, regardez, cette marque fait passer des publicités, enfin, des publicités pas sur tel média, pardon, des publicités pas sur tel média qui a une couleur politique, eh bien, la marque a peur de perdre des clients. Quand il y a une mobilisation dans l'autre sens, ça montre aussi, il y a eu des bad buzz récemment sur des marques qui prenaient des positions sur complètement walk aux États-Unis. Quand il y a une mobilisation dans l'autre sens, donc en disant attendez, mais si vous réagissez, si vous subissez, etc., nous, on va arrêter de vous acheter, on va arrêter de consommer telle marque, eh bien, elles doivent trouver un équilibre, parce qu'elles écoutent l'autre public. Alors que quand il y a juste une attaque des Sipin's Alliance, donc groupe de gauche en particulier, eh bien, elles se disent, il faut qu'on suive, enfin, pas tout le temps, mais trop souvent, parce que si on ne suit pas, eh bien, on risque de perdre des clients. C'est pour ça qu'il est important de se mobiliser. Vous savez, quand on a créé Damocles il y a 10 années, en 2016, en 2017, une de nos principales actions, ça a été pour la liberté d'expression et contre la censure, parce qu'on sait, et c'est un combat très important, évidemment, pour l'enquête, un combat très important à titre personnel, il faut toujours qu'on se dise que si la vérité ne peut pas être dite, elle ne sera pas connue que les gens, les Français en particulier, ont l'impression d'être tout seuls à voir le réel et se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce que j'entends à la radio, ce que je vois à la télévision, c'est que ce que je verrai tous les jours n'existe pas. Et vous avez des personnes qui se retrouvent essolées dans ce cas-là. C'est pourquoi il est très important de rappeler, même si le réel est devant tous nos yeux, de rappeler que les gens ont raison de voir ce qu'ils voient et d'entendre ce qu'ils entendent. Et c'est essentiel. Et donc ces gens-là sont des militants de gauche. Alors, quand je dis que je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris non plus parce que ça va au-delà d'Internet, au-delà du numérique des actions militantes de gauche à l'extrême-gauche qui consistent à faire taire les opposants politiques. C'est aussi simple que ça. On l'a dans d'autres exemples. Quand vous allez tracter, moi j'ai une longue expérience militante sur le terrain, quand on est tracté avec l'Uni dans les facs, mouvement droite dans les facs, eh bien systématiquement, ce qu'essayez de faire la gauche à l'extrême-gauche, c'était de limiter notre portée. Limiter notre portrait, c'est très concret. C'est soit nous désigner du doigt auprès d'un certain nombre d'étudiants, soit clairement l'extrême-gauche d'attaquer. On a encore des attaques qui sont faites par des militants d'extrême-gauche contre des étudiants dans les facs, avec une justice qui ne suit pas véritablement alors qu'il y a des agressions à plusieurs, des violences aggravées. Donc en Réunion, je vous rappelle que c'est 10 ans de prison, normalement, c'est jusqu'à 10 ans de prison, et la justice ne suit pas. Donc c'est simplement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces techniques de désignation sur Internet, elles correspondent à une idée de gauche qui consiste à faire taire la concurrence. Parce que s'il n'y a pas de concurrence politique, s'il n'y a pas ces idées libres qui s'expriment, eh bien ça laisse toute la place aux mensonges socialistes. On comprend qu'il y a effectivement une volonté de faire taire tout discours qui irait à l'encontre de leur idéologie. Jacques, de votre côté, cette proposition au prix Nobel de la paix des Sleeping Giants, ça vous fait réagir, j'imagine ? Oui, alors c'est assez révoltant parce qu'on a justement on a un groupe qui veut pousser des acteurs économiques à mépriser toute une large partie de la population. Alors, on a à dire les électeurs de droite, mais même plus largement les gens qui regardent des médias comme CNews, Valeurs Actuelles, sans forcément être d'accord, mais tous les consommateurs de ces médias devraient être méprisés par les marques, ne devraient pas avoir connaissance des offres et l'actualité des marques dans leur pays simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées, ils ne regardent pas les bons médias. Donc, il y a quelque chose qui est même en forme d'exclusion économique, sociale, qui est recherchée, qui est assez violente. Donc, cette proposition au prix Nobel de la paix paraît presque assez choquante de la part de M. Éric Bottorel, qui est le député macroniste qui s'en est chargé. C'est aussi quelque chose alors que les médias de gauche en font aussi un gros tantamard. on a des articles sur le bloc de France Inter, sur Libération, sur le Télégramme qui salue cette proposition. Mais en fait, ça reste une proposition. Vous êtes un député, même si vous êtes maire, vous pouvez proposer plus ou moins n'importe qui au prix Nobel de la paix. Donc, si vous vous arrangez avec un député, on peut vous proposer l'islaut au prix Nobel de la paix demain en Argan, par exemple, que vous avez agi pour l'information en France. ce n'est même pas une vraie nomination, c'est une proposition de nomination et ça engage à moins de choses que ce qu'on pourrait le croire. Symboliquement, ça reste quelque chose qui montre un grand mépris de toute une partie des citoyens de la part en député de la majorité et c'est évidemment choquant. S'il y a un prix que les Spring Giants méritent, c'est le prix de la censure et du sectarisme. Alors, on comprend que symboliquement, c'est quand même important, même si pour l'instant, ils sont loin de le décrocher, ce prix Nobel. Est-ce que vous pensez que si on continue dans cette voie, si on donne plus de pouvoir à ce genre de collectif, ça pourrait aboutir à l'invisibilisation complète de tout courant de pensée qui irait à l'encontre de la Doxa ? Alors, s'ils reçoivent plus de pouvoir, plus d'exposition, assurément, c'est un groupe qui déclare ouvertement que CNUS ne devrait pas y mettre, c'est un groupe qui rêverait de s'en prendre également au Figaro, à Sud Radio, de couler également ces médias, ils sont plus en manque de temps et d'agenda, donc du merci, ce n'est pas encore le cas. Mais effectivement, si des mesures ne sont pas prises, si on les laisse prospérer sans rien faire, ou si on les aide activement, comme le fait le député Bottorel, il y a un risque véritable de censure, peut-être pas de fermeture totale, mais de mise à mal sérieuse de certains médias. Boulevard Voltaire, par exemple, en 2017, 2018, avait subi un sérieux coup aux finances et donc à son grand fonctionnement en perdant l'intégralité de ses pubs sur son site internet. C'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact, qui est extrêmement néfaste pour la libre-expression et la liberté de la presse. Alors, Samuel Laffont, vous êtes responsable de la communication numérique de Reconquête. Vous êtes donc un adepte des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux et donc les internautes finalement lambda pourraient permettre à l'information de circuler autrement si on en arrivait à ce stade critique où il y aurait une véritable censure presque étatique des médias qui n'iraient pas dans le sens de l'idéologie dominante ? Je pense que la liberté vaincra. Je vous disais qu'il est important que chacun se mobilise quand on voit des marques se faire attaquer. Vous savez, initialement, on préférait que ces marques ne soient pas sujettes à ce genre d'attaque, évidemment, et qu'elles n'aient pas à se positionner politiquement. C'est ça qui est particulier. C'est qu'on préfère qu'elles n'aient pas à se positionner mais lorsqu'elles sont attaquées par d'autres personnes, il faut qu'on leur dise attention, là, vous êtes attaqués par des militants politiques, ne mettez pas le doigt dans l'engrenage. Je vous disais également que tout ça entre dans une logique de gauche, de censure et c'est vraiment très important de le rappeler. Ces gens-là, non seulement veulent imposer leurs idées, mais ils détestent le pluralisme. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Et c'est absolument néfaste pour nos démocraties. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on trouvera de meilleures solutions ensemble. On sait que de meilleures idées arrivent quand il y a l'opposition des idées, quand il y a l'expression libre de ce que pensent les citoyens, notamment via la représentation nationale. Eux, ce qu'ils veulent faire taire, c'est toute opposition, toute opposition, toute pensée différente de leur. C'est ça qui est extrêmement important dans cette tentative de censure. Je pense qu'elle ne le prendra pas. Je pense que ce qui se passe actuellement avec des tentatives de censure du web. On se rappelle de la loi Avia. On se rappelle la loi Avia d'une députée macroniste, du même nom, qui avait proposé une loi qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Normalement, ça ne devrait pas être le rôle du Conseil constitutionnel. Ils ne devraient pas avoir besoin de cette censure. On aurait dû avoir une mobilisation des députés contre cette censure délirante. C'est la représentation populaire, donc, qui aurait dû directement faire en sorte que cette loi ne passe pas. On a des gens qui tendent à vouloir limiter au maximum la liberté d'expression sur Internet. Et également, les gens qui connaissent très mal l'Internet. Moi, je tiens à le rappeler parce que j'ai vu quand je travaillais au Sénat, des gens s'exprimaient en racontant n'importe quoi sur Internet, notamment, le numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est en partie les réseaux sociaux. Je donne un exemple, des sénateurs réfléchissaient à agir contre l'anonymat sur Twitter. Sauf qu'en fait, vous lisez, vous ouvrez Google, n'importe quel moteur d'encherche à votre préférence et vous tapez pseudonymat, anonymat, vous allez tomber sur des sites spécialistes qui font bien la différence en quelques lignes. Ça vous prend 30 secondes qui vous montrent la différence entre le pseudonymat et l'anonymat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, sur Twitter, il n'y a pas véritablement d'anonymat, il y a du pseudonymat. On peut retrouver les personnes derrière. Sur cet exemple particulier, c'est quand il y a des formes d'affaires, notamment de harcèlement. En fait, on peut très bien retrouver les personnes et après, il faut qu'elle justice fasse en sorte de les condamner. Moi, j'ai déjà eu une affaire dans le genre avec des dihadistes qui avaient posté une vidéo sur Internet. J'ai retrouvé la vidéo et derrière, quand je l'ai signalé, la police m'a appelé et m'a dit « Où est-ce que vous avez trouvé cette vidéo ? » J'aurais dit « Où est-ce que vous avez trouvé la vidéo ? » Et ils ont pu poursuivre et aller chercher où était la personne. Donc, en fait, on peut trouver les personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que ces élus ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et on l'a au niveau français, mais on l'a également au niveau européen avec des gens qui ne comprennent pas quelles sont les conséquences réelles de leurs actes. Et les conséquences réelles de leurs actes, ce sont pourtant toujours la limitation de la liberté d'expression. Or, vous avez des nouvelles générations qui sont nées avec Internet qui ne veulent pas se faire retirer Internet. Au-delà même verset à l'esprit, c'est que la majorité des gens veulent pouvoir être libres de s'exprimer sur Internet. C'est pourquoi je pense que la liberté vaincra et qu'en plus, on a des exemples à l'étranger de la Chine notamment qui restreint la liberté d'expression et ce n'est pas ce que nous souhaitons avoir pour notre pays. Jacques, de votre côté, vous pensez que la liberté vaincra ? Oui, la liberté vaincra. D'ailleurs, justement, puisque le réel est de notre côté. ce n'est pas quelque chose auquel on va faire taire impunément. Et puis aussi, parce que c'est vital finalement pour notre culture, pour notre manière de vivre. C'est très français. On a besoin de pouvoir s'empoigner librement, de pouvoir confronter nos opinions. Et c'est important finalement pour le bon fonctionnement de notre société. Et oui, je pense que la liberté vaincra. les marques, si peu engagées qu'elles soient, voit bien qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner. À suivre les sleeping giants, se priver de clients par arbitraire politique, c'est quelque chose qui, quand on le prend froidement, est finalement assez ridicule. Et donc, avec assez de mobilisation, de prise de conscience, la liberté vaincra et la censure n'aura pas le dernier mot. Alors, selon vous, justement, comment se mobiliser ? Quelle serait la solution pour essayer de combattre cette censure ? Et donc, les sleeping giants ? Bien sûr, vous pouvez rejoindre les corsaires, principalement sur Twitter, parce que c'est là que les marques se sentent interpellées. Et sur Twitter, vous recevez des alertes sur le compte des corsaires. Vous pouvez également vous abonner par mail sur notre site, corsairedefrance.com, et vous recevez des alertes lorsqu'une marque est attaquée par les sleeping giants, ce qui en ce moment attaque particulièrement le site du JDD, ou encore, épisodiquement, Valeurs Actuelles, et parfois, CNews ou TPMP. Nous allons donc défendre les marques attaquées par les sleeping giants et les médias attaqués par les sleeping giants. Vous pouvez alors, à votre tour, interpeller les marques, leur faire prendre conscience. Vous pouvez éventuellement, en privé, il a leur service client ou via votre agence selon la marque, prévenir la marque que vous êtes client, vous êtes attaché à la liberté, vous n'aimeriez pas qu'elle se livre à la censure d'un média que vous appréciez parce que cela vous ferait vous sentir méprisé en tant que client. Vous aurez l'impression d'avoir un traitement différent parce que vous avez des opinions différentes. L'important est de rejoindre le mouvement et de ne pas hésiter à s'engager auprès des marques. Écoutez, merci beaucoup Jacques. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Les Corsaires. Merci à vous aussi, Samuel Laffont. Vous êtes fondateur du Média d'Amoclès et directeur de la communication numérique du Parti Reconquête. On a bien compris qu'il fallait s'engager et surtout ne rien lâcher face à la censure sur Internet et au Sleeping Giants. On suivra ça de près et bien évidemment, on espère qu'ils n'obtiendront pas ce prix Nobel de la paix.